Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une courte vidéo pour rectifier une vidéo que j'ai postée récemment. Et donc pour vous dire que pour la LLCER anglais et AMC, en fait c'est pour les deux enseignements de spécialité, vous pouvez avoir soit la transposition, soit la traduction. Donc en fait, quand j'ai posté la vidéo la dernière fois, je me suis basée sur le premier BO qui était paru pour la LLCER anglais. Mais en fait avec la LLCER AMC, il y a une rectification quelques mois plus tard. Et donc dedans, on voit bien qu'il peut y avoir soit la transposition, soit la traduction à la fois pour la LLCER anglais et AMC. Voilà, donc merci aux collègues qui m'ont averti, les deux collègues qui m'ont posé la question dans la vidéo précédente que j'ai éliminée. Donc vraiment merci à vous, on arrive à faire un travail en commun. C'est très gentil de leur part. Et donc je vous mettrai sous la vidéo le lien vers une autre vidéo que j'ai faite et dans laquelle j'explique la différence entre traduction et transposition. Mais avant tout, je voudrais vous rassurer, parce que nous n'avons pas de corrigé par rapport à la transposition, donc vous verrez la différence dans la vidéo que j'ai faite. Mais s'il y avait de la transposition, de toute façon, on sera là pour harmoniser et veiller à ce que les professeurs évaluent avec indulgence, étant donné que nous n'avons pas de corrigé à vous proposer et à discuter pour vous donner des conseils. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.